Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 6 au 13 octobre 2024, bien sûr. Mes amis cancers, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. On va aller donc faire votre petite guidance de la semaine prochaine. Donc que vous soyez cancer, pardon, ascendant cancer, signe lunaire, Vénus en cancer. Cette guidance peut aussi vous intéresser, vous parler. Allez, c'est parti pour vous les cancers pour la semaine du 6 au 13 octobre 2024. Qu'est-ce qu'on a comme petit message pour les cancers ? J'en ai plus trop. C'est parti pour les cancers, tirage général du 6 au 13 octobre 2024, les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Oh, se protéger. Je vous lis le petit message. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assaillie comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Alors, bon, mes amis cancers, que se passe-t-il ? Donc, c'est une carte, c'est un message qui peut parler vraiment pour certains. Envie peut-être de se remettre dans sa petite carapace, de se renfermer dans sa petite bulle. Là, vous voyez le côté se sentir assailli, comme si la chance vous avait quitté. Là, mais non, en fait, ça peut être juste ce que vous vous imaginez. Il y a vraiment un sentiment d'insécurité qui est là et c'est un peu comme si c'était une semaine où vous alliez, pour certains en tout cas, beaucoup vous blindez, vous protéger, vous préserver parce que vous êtes là à vous dire non, 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 mais de toute façon, ça ne va pas le faire et puis je n'ai pas de chance. Donc, voilà, c'est foutu. Non, non, ne soyez pas dans cet état d'esprit là, vraiment. Bon, il y a de l'instabilité chez certains cancers. Allez, on y va, cancers du 6 au 13 octobre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancers ? Monsieur le Grand était là. Allez, c'est parti. Ah, bon, pour certains, alors, qu'est-ce que j'ai derrière l'homme de Rome ? Ok, on a la misère, on a le négociant et le mariage. On nous parle d'éclaircissement et de réjouissance. Bon, pour certains, peut-être qu'il peut y avoir, ça y est, on décide peut-être, voilà, de se marier, de se paxer, d'officialiser peut-être une union. Ok, il peut y avoir aussi, peut-être une collaboration, là, avec une association, un partenariat qui se fait, mais on décide de faire les choses en bonne et due forme, là, en passant vraiment par la loi, en allant peut-être se renseigner aussi sur vos droits, sur les choses à faire. Pour être dans les clous, hein, il peut y avoir aussi. Allez, les cancers du 6 au 13 octobre. Eh bien, on retrouve encore l'homme de Rome, on a la misère derrière, on a le négociant et on a des nouvelles. Bon, pour certains, si vous êtes dans un procès, vous êtes en jugement, procédure, divorce, héritage, hein, un peu complexe, il peut y avoir, hein, peut-être la partie adverse ou l'avocat, en effet, de l'autre partie, qui, voilà, essaye vraiment de vous, pfff, de vous faire, c'est le cas de le dire, la misère, de vous mettre là au plus bas. Voilà, mais, hein, il y a vraiment le côté, là, où on négocie, on assure ses arrières, hein, ok, et puis, ben, vous voyez, on reçoit vraiment des nouvelles, j'ai quoi derrière, et puis, on a la force. Donc, il peut y avoir, hein, pour certains, concernant une partie adverse. On a un changement, il y a de la nouveauté, eh bien, qui amène des joies profondes, magnifiques. Mes amis, sagittaires, n'importe quoi. Pardon, excusez-moi. Mes amis, cancer, magnifique, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui débute, qui voit le jour, mais c'est parce que vous passez, ou ça vous demande, en tout cas, eh bien, vraiment de changer quelque chose. Là, il y a vraiment une envie d'y aller, on met les bouchées doubles, on va de l'avant, on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, là, pour les cancers, et on y va. Voilà, et vous voyez, on a grossesse, et à côté, on a la joie profonde. Donc, peut-être que pour certains, il peut y avoir, on apprend qu'on est enceinte, on apprend une grossesse, où il y a une naissance, et alors là, vous êtes heureux comme tout, c'est magnifique. Cette nouveauté, on a un as de denier qui est là, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Là, il y a vraiment une opportunité, quelque chose qui peut vraiment être rentable, rapporté, vous permettre de gagner en stabilité, d'évoluer, vraiment, d'avoir une situation beaucoup plus confortable, aisée et stable. Mes amis, cancer, mais vous vous donnez les moyens, moi, je pense, parce qu'il y a vraiment le côté, on change pour aller vers quelque chose de nouveau, qui vous amène vraiment le bonheur, la joie. Mais pour moi, il y a vraiment une très belle opportunité qu'on vous fait, il y a quelqu'un qui vous tend la main. Ce qui débute, ce qui voit le jour, la nouveauté, là, c'est le bonheur, c'est du bonheur pour les cancers du 6 au 13 octobre. On retrouve cette carte, vous voyez, de nouvelles. Changement, vous voyez, tempérance, donc un changement qui vous amène, qui vous permet peut-être de retrouver de l'harmonie, de la douceur, du bien-être. Joie profonde sur les personnes fausses. C'est terminé, il y a le deuil concernant une femme méchante. Méchante, eh oui, waouh, en effet. Bon, pour certains, voilà, on met un terme, terminé, là, on ne veut plus entendre parler, on fait une croix sur une personne, homme ou femme. On a la femme méchante, mais mettez homme ou femme, avec qui c'est bon, on est passé à autre chose, on ne veut plus en entendre parler, c'est terminé. On a fait une croix sur cette personne, on est heureux, on se dirige de toute façon vers quelque chose de nouveau. Le bonheur est surtout là à portée de main pour vous, mes amis cancers. Il y a vraiment un climat beaucoup plus serein, plus apaisant. Vous allez vous sentir en harmonie. Ce changement vous est ultra bénéfique, à condition vraiment de laisser derrière vous et de ne plus du tout vous préoccuper peut-être vraiment d'une personne mauvaise, qui en plus est fausse. Mais là, pour moi, clairement, vous faites une croix rouge sur une personne. Vous vous consacrez uniquement à votre bonheur, à la nouveauté, à un nouveau changement, un virage à 180 degrés. On prend peut-être une nouvelle direction dans sa vie, mais c'est ce qui vous apporte le bonheur, la joie et vous saisissez surtout vraiment une belle opportunité. Là, c'est à portée de main, mes amis cancers. Eh bien, ça, c'est magnifique. Cancer, le sentimental et relationnel du 6 au 13 octobre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancers du 6 au 13 octobre 2024 ? Le sentimental. Bon, on nous parle d'évolution et on nous parle d'immature. On a un coup de cœur, un coup de foudre. OK, on peut avoir un peu d'électricité dans l'air. Puis, moi, je te suis. Bon, est-ce que la relation peut vraiment avancer si vous avez quelqu'un en face de vous qui peut-être se montre un petit peu trop léger ou a clairement pas envie de se prendre la tête, ne recherche peut-être pas non plus la même chose que vous. Là, il peut y avoir un questionnement par rapport à ça pour certains. Une relation qui ne peut pas évoluer tant que l'autre est dans cet état d'esprit ou ne voit pas les choses de la même façon que vous, les cancers. Allez, on y va. On nous parle d'attirance. Addiction. Donc là, il peut y avoir vraiment quelqu'un. On a l'histoire possible, le grand oui, on a l'aide et on retrouve l'immature. Bon, ben oui. Ben là, il y a quelqu'un qui va falloir, qui change vraiment de comportement, qui voit la relation différemment par rapport à vous. Ça peut marcher à condition que l'autre déjà règle ses problèmes. Ça peut être vous, mes amis canciens. N'oubliez pas, ça peut être l'autre. Mais là, on a quelqu'un qui a besoin de régler ses problèmes, qui a besoin de grandir. J'ai même envie de vous dire. Mais j'ai un peu l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas trop non plus comment faire ni comment s'y prendre. On a vraiment quelqu'un qui a besoin de se sentir réconforté, qui a besoin de savoir comment faire, un petit peu comment s'y prendre. Parce que oui, peut-être que la personne sait que ça peut fonctionner. Mais voilà, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Voilà, c'est la première fois que j'ai vraiment une histoire sérieuse ou que là, j'ai envie que ce soit sérieux avec cette personne. Mais voilà, je sais que mon comportement n'est pas... Là, on a un comportement qui n'est pas en adéquation avec le vôtre, j'ai l'impression. Alors que ça peut vraiment marcher, c'est une histoire qui peut vraiment fonctionner. Là, on a besoin d'un petit coup de pouce sur l'aide. Eh oui, le risque immature. Eh oui, on a l'âme sœur, donc on a vraiment quelque chose, un lien. Il y a vraiment une histoire qui peut vraiment fonctionner. Il y a un lien fort. C'est une histoire qui peut vraiment matcher, avec qui ça peut être vraiment chouette. Où on est... Il y a beaucoup d'atomes crochus, il y a de l'attirance. Mais c'est surtout ce côté où ça peut vraiment fonctionner, marcher et parfaitement bien s'emboîter. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas du tout comment s'y prendre. Ou en tout cas, de la façon dont la personne s'y prend actuellement, c'est compliqué. On a quelqu'un qui a besoin aussi de se sentir soutenu, épaulé, pour aussi vraiment franchir le cap. Aller de l'avant, faire le premier pas. OK. Mais pour certains cancers, peut-être que vous êtes là à vous dire non, non, mais là, je ne cherche pas de sérieux et tout ça, ce n'est pas possible. Moi, j'ai besoin que l'autre me montre et tout. Au final, ça peut vraiment être quelqu'un avec qui ça tient la route et avec qui vous pouvez aller loin, vraiment. Mais il peut y avoir un comportement, en effet, qui est déroutant et qui est en effet à l'inverse de ce que vous attendez. Mais j'insiste sur le côté où là, l'autre, où vous, mes amis cancers, il y a vraiment un besoin de se sentir soutenu, épaulé, réconforté parce qu'on a quelqu'un qui est maladroit, qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Et puis, peut-être parce que voilà, jusque-là, cette personne ou vous, il n'y avait pas eu forcément d'histoire vraiment très sérieuse où ça s'est cassé la figure. Puis là, on sent que ça tient la route. mais on est peut-être maladroit, quoi. Mais en tout cas, il y a un beau lien. Il peut y avoir une très belle relation et une belle histoire. Voilà pour vous, mes amis cancers. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, les cancers. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !